Ici, je crois que vous avez entendu déjà des enseignements sur le vœu de pauvreté et le vœu d'obéissance. Donc je n'ai pas eu le choix, il me restait le vœu de chasteté, qui n'est pas forcément le plus facile à aborder. Et à l'école du Christ chaste, on a envie de se demander aujourd'hui, est-ce que c'est une gageur de suivre le Christ chaste ? Parce que parler aujourd'hui de chasteté, faire resplendir le sens profond de la vertu de chasteté, du vœu de chasteté, c'est quand même un défi. D'une part parce que dans notre société, nous assistons à un véritable assaut de la part de la culture ambiante contre cette valeur. Puis d'autre part, on suspecte vite d'hypocrisie parfois, ceux qui s'engagent au célibat, à la virginité pour le royaume, avec, comme en arrière-plan, l'idée assez communément répandue que célibat et virginité ne permettent pas un développement complet et sain de la personne. Alors, on peut se demander, le Christ demanderait-il aux consacrés un choix contre nature qui, loin de servir leur accomplissement, les amoindrirait ? Ou bien alors, à l'inverse, on aimerait voir dans les consacrés, on aimerait croire qu'ils sont des surhommes, des surfemmes, et que leur consécration au Seigneur les élève au-dessus du commun et de ses combats, directement au niveau du Christ. Et l'actualité ecclésiale nous montre tristement le contraire, qui veut faire l'ange, fait parfois la bête. Alors, pour comprendre la profondeur et la beauté du vœu de chasteté, qui est bien plus qu'un vœu de simple continence, ce n'est pas simplement l'abstention des plaisirs charnels que Dieu a attachés à la fonction sexuelle. Donc, pour comprendre cette beauté, je vous propose un petit parcours, bien incomplet, très partiel, parce qu'il faut toujours choisir sur ce domaine qui est vaste. Et je vais partir de quelques fondements anthropologiques que nous donne la Bible, pour comprendre pourquoi est-ce que c'est si problématique, pourquoi est-ce que c'est un lieu de combat si fort, qu'est-ce qui se passe, avant de parler un petit peu de la vertu de chasteté qui est pour tous, quel que soit son état de vie, et puis de terminer sur la spécificité du vœu de chasteté que les religieux prononcent. Alors, vous voyez, déjà, précisons un peu dans quel sens je vais entendre le mot « chasteté ». Je vais le prendre aussi un peu dans son sens large, dans son sens englobant. Et quelqu'un avait donné cette définition que j'aime bien, personnellement. La chasteté, c'est la vertu de la juste distance. Le catéchisme de l'Église catholique, parce qu'il faut toujours en revenir à lui, donne cette définition. La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité en laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique devient vraiment personnelle et humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don mutuel entier de l'homme à la femme. La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don de soi. La personne chaste maintient l'intégrité des forces de vie et d'amour déposées en elle. Et la chasteté, sous l'influence de la charité, apparaît comme une école du don de la personne. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. La vertu de chasteté a quelque chose à voir avec le don que nous sommes appelés à faire de nous-mêmes. On pourrait dire en bref que la chasteté, c'est l'école de la maturité du cœur. Alors je vais en venir à quelques fondements anthropologiques bibliques. Alors ces fondements, je vais les prendre dans les premiers chapitres de la Genèse. Vous savez, si on peut en faire une lecture inépuisable, et qu'on pourrait nommer d'une certaine manière, non pas guerre et paix, mais paix et guerre. Alors disons pour préciser que, vous savez, la Bible n'a pas été écrite, on n'a pas commencé par écrire sur la Genèse. C'est après une expérience de vie du peuple d'Israël que la réflexion a pu être faite sur les origines, et notamment après l'expérience de l'Exode. L'histoire du peuple saint, l'histoire de ce peuple avec Dieu, a commencé, au plan théologique, par la sortie d'Égypte. « Quand vous serez sortis d'Égypte, vous irez me rendre un culte. » Et donc l'Égypte, c'est un peu le lieu où le peuple ne peut pas se développer. Étymologiquement, il est à l'étroit. Et il ne peut pas rendre un culte à Dieu. Faire sortir son peuple d'Égypte, c'est le faire sortir de l'étroitesse et lui donner la capacité de devenir soi-même un peuple. Autrement dit, c'est le faire sortir de ce qui en lui n'est pas unifié pour le faire tendre vers l'unification intérieure. Et tel est notre propre chemin. C'est un chemin d'humanisation parce qu'il ne peut pas y avoir de sainteté sans humanisation. Alors, relisant tout cela, et il le relie alors qu'il est en exil et a tout perdu, Israël réfléchit sur la notion de Dieu créateur. Dieu sort l'homme de la terre comme il a sorti le peuple de l'esclavage. Et comment l'auteur inspiré ou les auteurs inspirés nous présentent-ils cette création ? Eh bien, il nous montre qu'en créant, Dieu met de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, il va séparer. Donc, créer, quelque part, c'est mettre à distance. Dieu met à distance de lui d'abord, tout en maintenant la relation. Puis, il met de la distance entre les différents éléments créés. Il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il sépare ce qui est liquide et ce qui est solide, il sépare les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et puis, un distinct des animaux du sol, l'homme sommet de la création. Et il nous montre par là que séparer, pour ordonner, est un concept clé de la relation. Pour que la relation soit juste et vraie, il faut qu'il y ait une distinction, il faut qu'il y ait un espace où la vie puisse jaillir. Donc, cette séparation, cette distance juste est indispensable à la vie et au développement de chacun. Parce que la fusion, c'est la confusion et la mort. Vous savez, quand deux personnes sont trop proches, trop en fusion, finalement, c'est la mort de chacune. Aucune ne peut vraiment se développer suffisamment. Et puis, c'est la mort du groupe parce que ces personnes ne sont ni elles-mêmes ni données au bien commun. Et créé au soir du sixième jour, l'homme va être seul dans la création, capable de relations un peu comme Dieu l'est. Et que fait Dieu ? Il met de l'ordre en séparant, mais il ne se contente pas de se séparer, il va mettre du lien. Tout est relié dans la création, tout est relié d'abord à Dieu, puisque tout est en dépendance de lui. L'homme ne peut se comprendre qu'en relation avec son créateur, mais il est aussi en lien avec la création, avec ses semblables, des relations qu'il doit choisir librement pour accomplir la mission que Dieu lui confie. Dieu fait de lui un interlocuteur. C'est la seule créature avec laquelle Dieu entre en dialogue. Il pose la créature humaine en face de lui et il lui donne la possibilité, la capacité d'assumer sa responsabilité, sa mission dans la création. Et une relation juste fera toujours en sorte que celui qui est en face de moi puisse parvenir à prendre toute sa place, pas toute la place, mais toute sa place à lui, en lui laissant même la liberté de la prendre ou non. Et c'est dans cette juste attitude que je serai à l'image de Dieu. « Et à l'homme est confié sur la création une participation de ce qui est propre à Dieu, à savoir régner. » La domination divine ne va pas s'exercer par la force, mais par la douceur. Elle n'est pas ouverture à la violence ou à la possessivité. Elle est créatrice et non destructrice. Et donc, pour exercer de façon ajustée cette régence, il faut que l'homme reconnaisse d'abord qu'il n'est pas Dieu, qu'il doit commencer par recevoir. Et recevoir, c'est le contraire de prendre, de mettre la main sur. Pas mettre la main sur les biens, ni sur l'autre, ni sur le donateur par excellence qu'est Dieu. Et ceci doit arriver à marquer toutes nos relations. Garder les mains ouvertes, rendre grâce pour le don reçu, va faire partie de la juste distance à garder. Et le sabbat est aussi donné à l'homme, à la création, afin qu'il ne se laisse pas prendre au piège de son propre pouvoir, lequel ne sera fécondé que par la rencontre avec Dieu. Et puis, régner sur la création, ce n'est pas un pouvoir qu'un seul homme exerce, c'est un pouvoir que les hommes doivent exercer ensemble, ensemble, dans le respect de la vocation au pouvoir d'autrui, avec ce souci du bien commun qui éduque au dépassement des intérêts individuels. Nous ne devenons nous-mêmes qu'au sein d'un peuple, en relation avec d'autres, en nous recevant mutuellement comme un don. Et ne pas le faire, c'est entrer dans la mort. L'autre est pour moi un partenaire et non pas quelqu'un en dépit de qui je puisse exister. Donc, Dieu a mis de l'ordre en séparant, puis il a relié, mais tout ça ne se fait pas dans l'uniformité. Cela se fait dans la différence et la complémentarité acceptée. L'homme et la femme sont complémentaires, ils ne peuvent pas être strictement semblables. Nous devrons commencer par accepter notre être sexué. Et sans m'arrêter sur ce point, donc, je souligne que la relation homme-femme est la relation un peu type de toutes les autres relations. Et enfin, pour que les choses soient bien dans l'ordre et restent dans l'ordre, Dieu va donner un cadre, une limite, une loi. Une loi qui n'est pas faite pour brimer l'homme, mais justement pour lui permettre de trouver sa juste place sans se mettre en danger de mort. Une loi qui est faite pour l'orienter vers le bien. Et c'est parce qu'il y a cette limite, cet interdit au jardin d'Éden, que l'homme peut exercer sa responsabilité sans se prendre pour Dieu. Sinon, c'est la violence qui s'installe avec l'égoïsme, le désir de satisfaire ses envies, de trouver son plaisir propre, au détriment de l'autre parfois. Alors si en créant, Dieu a mis de l'ordre, eh bien en péchant, l'homme a mis du désordre. En transgressant cette limite qui était structurante, l'homme a mis à mal cet ordre et cette harmonie voulue par Dieu pour nous. Le serpent va inviter l'homme et la femme à transgresser cette limite en en pervertissant le sens. De limites créatrices, ils ont fait l'expression d'une volonté malveillante de Dieu par rapport à l'homme. Il va le susurrer à l'oreille de la femme. Là où Dieu dit que l'interdit a une fonction de vie, que cet interdit est chance de réciprocité, de relations harmonieuses entre vis-à-vis, de bonheur, le serpent va dire le contraire, que l'interdit enlève quelque chose à l'homme, l'ampute. autrement dit, il transforme cette limite de vie en limitation. Mais si on refuse cette limite, si on veut être tout, on casse la relation. Une fois la transgression accomplie, Adam et Ève se découvrent nus. en fait, ils étaient nus, ils se découvrent dénudés. Ils prennent conscience qu'ils ont perdu le vêtement de la grâce d'innocence. Ils ont perdu leur harmonie première et ne peuvent que constater leur pauvreté et leur finitude. Et à partir du moment où l'homme veut son indépendance, veut se réaliser sans Dieu, il laisse entrer la violence et la mort et ce qui en est la source, l'idolâtrie. Et ainsi, il devient esclave de sa convoitise. La maîtrise des facultés de l'âme, la raison, de la volonté, sur le corps, sur les passions, est bien est brisée. Et c'est la méfiance et le soupçon qui s'installent entre l'homme et la femme. Et alors, si mes faiblesses, si mes propres limites sont exposées, donc, ça veut dire que l'autre va pouvoir en jouer, va pouvoir les exploiter à son propre profit. Je suis donc vulnérable et cette vulnérabilité impose qu'on se cache. Chacun sait bien qu'il a besoin de l'autre pour revenir à son unité première. Mais il va utiliser le don de l'autre à son profit. C'est le risque du péché. Et au lieu de la reconnaissance d'autrui dans sa différence qui était première, on arrive à la domination de l'homme sur la femme et à l'avidité de la femme pour l'homme. « Si je regarde l'autre comme un don, il est pour moi source de vie et vice-versa. Mais si je veux posséder l'autre, si j'en fais un objet à manipuler, j'introduis la mort puisque Dieu n'est plus présent dans la relation. » Et on voit que la relation initialement faite d'émerveillement et de réciprocité, d'attention mutuelle, s'est alors transformée en relation d'hostilité et d'accusation, d'instinct et de passion, marquée par la faille de la division et de la rivalité. Et ce sont alors toutes les relations dans lesquelles l'humanité est engagée qui se trouvent fragilisées par la convoitise qui suscite accaparement, domination et possession. Et elles deviennent des relations non chastes. Aussi bien dans le couple que dans les relations fraternelles dont l'histoire de Cain et Abel nous montre que cela conduit au fratricide. En raison de l'immixion de la jalousie dans la relation. Dieu n'a pas abandonné Cain à sa jalousie. Il lui a proposé le moyen de sortir de ce terrible sentiment qui nous fait être malheureux du bonheur d'autrui. Il lui a proposé le chemin de la vie qui passe par le partage y compris le partage de la joie de l'autre. Or souvent nous ressentons cette joie comme quelque chose qui nous est enlevé. Si l'autre est content je ne peux pas l'être moi. Et Cain on le sait va faire le mauvais choix et en tuant son frère il devient un signe de mort et souvenez-vous il est condamné à l'errance parce qu'il a tué son frère c'est-à-dire celui qui lui aurait permis de devenir lui-même et de se trouver. Le bien-agir ne porte pas forcément sur les offrandes à présenter mais sur la qualité de la relation à son frère et la joie ressentie pour le bien qui lui est fait. Pas de culte qui plaise à Dieu sans l'attention à son frère. Seule la fraternité peut permettre l'accès à une liberté et une égalité respectueuses des personnes et de la communauté humaine et nous savons qu'elle est à construire en même temps qu'elle doit être reçue. Alors voilà dans ce désordre relationnel qui s'est instauré après le péché nous avons rencontré les mots d'idolâtrie de domination d'avidité de possessivité de convoitise de jalousie de soupçon de méfiance trouver la juste distance de la chasteté est devenu compliqué pour les enfants d'Adam pêcheur et donc pour retrouver peu à peu le juste ordonnancement tête, corps, cœur que le Créateur veut pour nous pour notre paix pour notre joie nous avons besoin d'un travail vertueux sous la conduite de l'esprit pour ce qui concerne le domaine que nous traitons et bien ça va être la vertu de chasteté c'est mon deuxième point la chasteté qui est une vertu pour tous pas pour les religieux ou les prêtres uniquement nous le savons juste un petit mot sur qu'est-ce que c'est qu'une vertu alors voilà on dit que c'est une disposition stable vous savez comme quand vous repassez un pantalon vous avez le pli qui se forme et plus vous repassez le pantalon plus le pli reste formé et bien c'est un petit peu ça en nous une vertu un bon pli que nous allons prendre et on y arrive pas à force de repassages répétés c'est à dire une répétition des actes bons qui vont perfectionner nos capacités humaines qui vont permettre de rester inscrites en nous et donc la fois suivante nous pourrons faire encore plus facilement encore plus rapidement et encore plus joyeusement ce qui est bien ou nous pourrons fuir de la même manière ce qui est mal plus on répète des actes bons plus voilà on a l'habitude l'habitude comme on dit de les faire l'une des quatre vertus cardinales vous le savez c'est la tempérance c'est une vertu qui modère l'attrait des plaisirs et qui procure un certain équilibre une modération un juste milieu ni trop ni trop peu dans l'usage des biens créés la maîtrise de la volonté sur les instincts qui vont être gardés orientés vers le bien et bien la chasteté est un aspect de la tempérance qui va porter sur un domaine plus particulier donc la chasteté c'est une vertu qui va modérer la tendance sexuelle qui est orientée à la transmission de la vie et c'est une force qui est très puissante parce que la transmission de la vie c'est quelque chose d'important qui nous fait être un peu créateurs avec Dieu à notre mesure l'intégration de cette force va requérir une attention particulière parce que l'une des conséquences du péché originel c'est la facilité avec laquelle la tendance sexuelle devient autonome au-delà de tout contrôle des facultés de l'esprit alors la sexualité et les plaisirs qu'elle offre étant naturel voulu par Dieu pour le bien de l'homme sont bons en soi mais pour être moralement bons ils doivent être vécus dans le dynamisme d'un amour vrai et responsable et plus encore dans le dynamisme de l'amour surnaturel de charité et bien maintient la vertu de chasteté maintient l'intégrité des forces de vie et d'amour déposées dans chaque personne et s'oppose à tout comportement qui la blesserait et ça ça concerne tout le monde elle comporte un apprentissage de la maîtrise de soi qui est une pédagogie de la liberté humaine le catéchisme de l'église catholique nous rappelle que l'alternative est claire où l'homme commande à ses passions et obtient la paix où il se laisse asservir par elles et devient malheureux or la dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse toujours selon un choix conscient et libre que dans nos actes nous soyons mûs et déterminés par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives la chasteté va donc appeler nécessairement l'éducation du désir du désir sexuel en particulier en vue du bien c'est à dire en vue de vivre de la façon la plus humaine possible la sexualité chacun selon son état de vie avec cette conscience que la sexualité va imprégner en fait toute notre vie relationnelle elle ne se limite pas à la génitalité elle imprègne tout notre comportement l'intégralité de nos relations humaines même lorsque nous sommes abstinents c'est une vertu extrêmement positive parce qu'il ne s'agit pas de renier sa sexualité mais de la vivre pleinement dans toutes nos relations d'une manière chaste c'est à dire constructive et cela se fera à condition de la cultiver dans la lumière de la vérité parce que nous savons que l'instinct sexuel prend des masques il se dissimule et cherche des objets de remplacement qui peuvent nous faire retomber dans l'idolâtrie et cette lumière est particulièrement importante dans une vie de célibat comme la nôtre où la règle est l'abstention parce qu'il faut encore plus de lucidité et de vigilance au quotidien pour débusquer les pièges qui entraînent subtilement l'âme vers le bas et vers des chemins de mort exercer la vertu de charité c'est donc faire de notre sexualité un usage qui nous permette peu à peu de devenir capable de nous inscrire dans des relations humaines de manière ajustée à la bonne distance du respect et de la charité cette bonne distance qu'est-ce que c'est qu'elle est-elle et bien c'est celle qui respecte le mystère de l'autre qui se refuse à être le tout de l'autre et vice-versa qui ne fait jamais un mauvais usage de la séduction qui rend l'autre plus autre que moi qui est altérisante on pourrait dire être chaste c'est aussi renoncer à la toute puissance qui nous fait parfois rêver de vouloir donner et uniquement donner pour rendre quand même un peu l'autre dépendant de moi comme si j'étais Dieu c'est donc aussi consentir à ce que soit inscrit dans notre vie l'échec et le manque et tout cela sans pour autant garder un cœur sec qui se refuserait à aimer par peur d'être dépassé ou de souffrir mais qui se laisse attendrir de façon saine et juste voyez on est bien loin de la simple abstention de relation sexuelle de la simple continence qu'on pourrait appeler comme un frein d'urgence aux passions la continence a bien quelque chose de la vertu mais ça ne suffit pas pour être chaste la personne chaste a éduqué ses pulsions sexuelles chez elle avec l'aide de la grâce la passion n'est pas seulement contenue par la force de la volonté mais elle coopère avec la raison et la volonté et la vertu de chasteté vient alors apaiser peu à peu les luttes contre les passions et établir la paix dans l'âme tout cela ouvre à chacun des perspectives larges pour sa vie relationnelle mais alors qu'apporte le vœu de chasteté pourquoi un vœu de chasteté nous venons de voir que la chasteté est un précepte pour tous c'est un devoir un idéal un appel évangélique pour tous pourquoi est-elle en plus un conseil pour quelques-uns en effet par un appel spécifique qui les met à part de la vocation commune au mariage Dieu invite ceux qu'il choisit à devenir eunuque pour le royaume avant Jésus il n'existait pas de vie comparable à celle instituée par lui se marier était un devoir moral et être eunuque était indigne d'un homme certains pouvaient en être empêchés par imperfection de la nature ou intervention humaine comme nous dit l'évangile mais alors selon la loi mosaïque ils étaient exclus de la célébration du culte et du sacerdoce et voilà que Jésus crée une nouvelle catégorie la sienne propre lui qui est le premier chaste celle qui a proposé à ses apôtres se faire eunuque par choix justement pour le service du royaume alors certes dans ce choix il y a bien une dimension de renoncement et c'est peut-être celle qui saute aux yeux d'emblée il s'agit bien de renoncer à ce qui est la vocation première de toute personne humaine le mariage et la fondation d'une famille et c'est bien parce qu'il y a mise à part de cet appel premier adressé par Dieu à la personne humaine qu'il faut un appel spécifique et personnel dont Dieu seul peut avoir l'initiative pour y renoncer et ce bien sûr sans cesser d'apprécier la réelle et haute valeur du mariage cette dimension de renoncement à des choses bonnes pour les choses mauvaises ça ne se pose pas il faut renoncer aux choses mauvaises donc cette dimension de renoncement à des choses bonnes n'est pas à minimiser elle est un peu un reflet du calvaire parce qu'en suivant le Christ chaste le Christ obéissant le Christ pauvre c'est toujours le Christ crucifié que nous suivons dans la première partie nous avons vu comment le péché de l'homme a mis à mal l'harmonie que Dieu lui offrait puisque l'homme n'a pu se servir de son intelligence et de sa volonté pour aller à Dieu qu'il s'en est détourné voilà qu'il a plu à Dieu de lui montrer une autre voie celle de la folie de la croix du renoncement à sa volonté propre et puisque l'homme n'a pas su se servir de sa sexualité pour sortir de lui-même et s'ouvrir à l'amour vrai de Dieu et de l'autre mais a fait d'elle une idole à laquelle il a même donné des noms propres des déesses de la vertu de Vénus etc il a plu à Dieu de révéler la voie de la chasteté parfaite à cause du royaume en indiquant la voie de la pauvreté de la chasteté et de l'obéissance Dieu nous propose non pas une renonciation mutilante mais le refus du mal dans lequel l'homme est tombé après son péché le vœu de chasteté nous permet ainsi comme l'a fait le Christ par lui avec lui et en lui de donner librement notre corps en offrande d'amour qui participe à la restauration de ce qui a été mis à mal et fait de nous les témoins et les signes de la rédemption opérés par le Christ sur la croix cette dimension pascale de notre vœu de chasteté est importante à comprendre mais on risquerait peut-être d'en rester à une vision négative avec le Seigneur on ne choisit jamais de renoncer pour renoncer on renonce à quelque chose toujours pour un bien plus grand car en définitive il s'agit d'un renoncement pour se trouver plus pleinement dans le Christ crucifié et ressuscité pour reconnaître en lui dans toute sa profondeur le mystère de notre humanité comme l'écrivait Jean-Paul II Saint Jean-Paul II l'acte de renoncement que nous faisons par le vœu de chasteté a son aspect positif dans une consécration plus totale au royaume qui comporte un attachement absolu à Dieu aimé souverainement au service précisément du royaume autrement dit pour ce qui concerne ce vœu de chasteté Dieu invite les consacrés non pas d'abord à renoncer aux joies du mariage mais à vivre les hautes valeurs de la chasteté dans une relation singulière avec lui qui se répercute sur les relations avec le prochain car Saint Paul l'affirme dans la première aux Corinthiens l'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur celui qui est marié a le souci des affaires du monde le religieux est invité non pas à une vie tranquille j'allais dire pépère sans les tracas du monde mais à une vie sans préoccupation mondaine pour donner son temps aux affaires du Seigneur il ne s'agit donc pas pour celui qui ne se marie pas de renoncer à un amour concret pour un amour abstrait mais de renoncer à un amour concret pour un autre amour concret il ne s'agit pas de renoncer à une personne réelle pour une personne imaginaire mais pour une autre personne infiniment plus réelle la différence c'est que dans un cas on s'unit selon la chair dans l'autre selon l'esprit les vierges à cause du royaume ne sont toujours pas celles qui ont simplement renoncé à se marier mais qui ont mystérieusement perçu qu'ils se sont tirés à l'étroit dans une vie conjugale qu'il leur fallait quelque chose de divin à aimer l'essence du vœu de chasteté à cause du royaume est bien l'amour sponsal pour le Seigneur avec son caractère d'absolu le Christ comme époux exclusif cependant il faut quand même préciser qu'on n'épouse pas le Christ comme on épouse un conjoint ce n'est pas au sens littéral que nous sommes les épouses du Christ et nous devons bien comprendre les implications de cette vérité le Christ n'est pas un époux ou un amoureux de substitution jamais il ne remplacera un mari ou une femme ni ne comblera la solitude affective ou sexuelle ni les vides de notre cœur certes on peut parler à Dieu de tout ce que nous vivons tout lui confier certes de la prière de la prière est une forme de cœur à cœur avec Dieu mais Dieu ne sera jamais comme l'épaule du conjoint sur laquelle j'aimerais reposer pas de la même manière c'est toujours un peu de l'ordre du fantasme de croire qu'on peut être amoureux de Dieu comme on est amoureux d'un homme ou d'une femme parce que Dieu parce que Dieu n'est pas un objet de désir humain au même niveau que d'autres objets ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre appui sur Dieu bien au contraire que c'est en lui qu'on doit trouver notre roc et notre force mais je parle davantage au niveau affectif Dieu en nous appelant ne comble pas le vide laissé par l'absence d'un conjoint cette aide qui nous est assortie il laisse ce vide le vœu de chasteté creuse en nous ce vide maintient ce vide en nous pourquoi parce qu'il dégage en nous un espace où le Verbe puisse venir planter sa tente et où nous pouvons entrevoir sa gloire le Seigneur a dit à Catherine de Sienne fais-toi capacité je me ferai torrent Dieu prend la place veut remplir ce vide pas d'une manière humaine mais de sa manière divine ce vide que laisse le vœu de chasteté c'est le lieu de sa gloire il ne faut pas avoir peur de cette béance c'est ce que le Christ ressuscité a enseigné à Marie-Madeleine devant le tombeau vide cesse de me toucher cesse de rentrer dans cette relation avec moi de manière trop humaine le retournement intérieur que l'on voit dans le récit de l'apparition à Marie-Madeleine où elle se retourne deux fois ce retournement intérieur que cette dernière a eu à faire c'est le type de celui que nous avons à effectuer et puis si Dieu nous fait ce don de nous consacrer à lui dans la chasteté parfaite de venir remplir habiter ce vide intérieur que nous lui laissons et bien c'est comme pour Marie-Madeleine pour nous envoyer dire à nos frères que le Christ est monté vers son Père et notre Père et qu'il nous y prépare une place c'est pour faire de nous des témoins de la résurrection des témoins de ce royaume qui se fait de plus en plus proche la caractéristique de ce royaume c'est d'être à la fois déjà et pas encore et c'est cela que nous avons à montrer par notre engagement à la suite du Christ chaste parce que le royaume est déjà là des personnes appelées par Dieu peuvent choisir dès à présent de vivre dans la condition finale du royaume là où on ne prend ni mari ni femme comme nous dit l'évangile la virginité le choix du vœu de chasteté rappelle que Dieu nous a fait pour lui que notre cœur sera toujours insatisfait tant qu'il ne trouvera pas en lui son repos et elle rappelle aussi que nous ne sommes pas appelés à une éternelle relation de couple mais à vivre une éternelle relation avec Dieu et parce que le royaume n'est pas encore et qu'il est en chemin il faut des hommes et des femmes qui à plein cœur et à plein temps se consacrent à la venue de ce royaume le vœu de chasteté ne signifie évidemment aucunement stérilité mais au contraire fécondité une fécondité différente spirituelle qui s'exprime lorsqu'ils prennent soin par la prière par les œuvres des enfants des frères de l'époux divin lorsqu'ils se font les porte-voix de l'Église priante lorsqu'ils cherchent à vivre en communauté ces relations à juste distance lorsqu'elles travaillent lorsqu'il et elle travaillent non sans combat à imprégner cette façon de vivre nos relations d'une charité toujours plus grande comme le disait le pape François des consacrés la chasteté pour le royaume des cieux montre comment l'affectivité se situe dans une liberté mûre et devient signe du monde à venir pour toujours faire resplendir le primat de Dieu mais nous disait-il s'il vous plaît une chasteté féconde qui enfante des enfants spirituels dans l'Église la consacrée puisqu'il parlait à des femmes doit être mère et non une vieille fille que cette joie de la fécondité spirituelle anime votre existence soyez des mères comme des figures de Marie mère et de l'Église mère c'est aussi un des sens de notre engagement on ne peut comprendre Marie sans sa maternité on ne peut comprendre l'Église sans sa maternité et vous êtes une icône de Marie et de l'Église en conclusion on doit bien se rendre compte que le vœu de chasteté n'est pas simplement voilà absence de relation conjugale et puis la sexualité on n'en parle plus ça ça serait faire l'ange pour mieux faire la bête le conseil évangélique de chasteté perpétuelle demande un labeur c'est vrai demande une attention sur soi une vigilance de tous les instants pour toujours ajuster se réajuster retrouver toujours garder cette bonne distance du respect de la charité et c'est un moyen aussi de nous identifier plus profondément au Christ où peut-on le voir manquant de chasteté dans ses relations tout comme les vœux de pauvreté et d'obéissance car les trois vœux forment un tout et j'aime assez l'ordre des vœux parce qu'on peut le mettre dans plusieurs ordres mais retenu par notre frère Thomas d'Aquin qui met d'abord le vœu de pauvreté comme offrande des biens les plus extérieurs à nous le vœu de chasteté déjà plus intérieure comme offrande de son corps et de sa vie affective et puis le vœu d'obéissance comme offrande de ce qui est le plus intime notre volonté propre notre libre arbitre non pas qu'on renonce à exercer notre jugement mais on remet cela entre les mains de Dieu et bien voyez la chasteté se trouve dans cet ordre-là entre les deux et j'aime à la voir comme donnant la main aux deux autres comme faisant le lien cette recherche d'une vie relationnelle tant verticale vers Dieu qu'horizontale vers le prochain toujours plus libre et plus ajustée est le moyen le plus sûr de nous garder les mains et le cœur ouvert afin que chaque don reçu que ce soit des biens mais des personnes aussi devienne don offert sacrifice vivant sacrifice d'action de grâce imitation de l'Eucharistie du Christ et c'est cela qui nous prépare à la vie trinitaire cette vie où tout est reçu pour être redonné et pour cela nous sommes samedi nous pouvons prendre toujours Marie comme modèle modèle de chasteté en raison des liens d'affection altérisants qu'elle a entretenus avec son entourage et notamment avec son fils à qui son juste amour maternel a permis d'accomplir sa mission dans la fidélité à son père je vous remercie merci 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 merci